Générique ... Madame, c'est bonsoir. Bienvenue au journal. C'est une édition bilingue sur Equinox Télévision. Jonathan Babila, goûte et vini. Bonjour, Fabien. Merci, mesdames et messieurs, pour rejoindre nous dans cette bilingue week-end édition de la news sur Equinox Télévision, live from our headquarters in Cameroon's Economy Cup. Dwelling our top stories, Cameroon-born heavyweight fighter Francis Ngannou fails to grab his first world title. He was defeated at the ultimate fighting championship in the United States of America last night by his opening, Steve Niosik. Champs-Maroc 2018, les Lyons A' sont éliminés de la compétition avec zéro point dans le Marquard. Alors qu'on les attendait, en tout cas les supporters les attendaient au moins au quart de tour, au quart de tour de cette compétition, rien n'a pu donner, en tout cas quelque chose de positif. Mais les spécialistes des questions de sport estiment que les poulains de Rigoberts en Barnac payent ainsi le prix du faible niveau du football local. Voilà pour le sommeil de votre journée, madame et messieurs. Bienvenue à tous. Une fois encore, bonsoir. Nous ouvrons cette édition par le sport football. Champs-Maroc 2018 de football. L'équipe du Cameroon est donc éliminée du second tour avec zéro point, attendue donc au moins au quart de finale de leur supporter. Par leurs supporters, les Lyons A' ont donc dessus, en tout cas, 100 points, 100 euros, pas de but en tout cas selon bien sûr le score, les scores qui ont été donc enregistrés. On apprend tout cela dans ce reportage de Nana Poulsaba. Grosse désillusion au grand stade d'Adadir pour les Lyons A' de football du Cameroun. Donnée favorite pour le titre des champions d'Afrique du Chan, l'équipe du Cameroun est déjà condamnée à plier bagage après deux matchs seulement. Samedi soir, l'entraîneur Rigobertson et sa troupe se sont inclinés zéro but à un contre l'Angola dans un match qui aurait dû souligner la révolte et relancer les Lyons A' dans la compétition après la défaite au premier match contre le Congo. Comme lors du choc contre les Diabes Rouges, les Lyons A' ont affiché leur volonté de sortir un gros match contre l'Angola, mais ils ont été encore victimes de leur inefficacité devant les buts adverses. Menus dès la 29e minute à la suite d'un pénalty transformé par l'Angola Ricardo Diop, le Cameroun n'a pas réussi à refaire son retard avant le coup de ce fait final de l'arbitre sénégalais Marquette Djaï. Sous le coup de la colère, Rigobertson a pointé du doigt les arbitres des deux premiers matchs du Cameroun comme étant le responsable de l'élimination prématurée des Lyons A' prime. Le tort, c'est d'avoir concédé aux adversaires à Maroun deux pénalités jugées très discutables par l'entraîneur Rigobertson et certains de ses joueurs. Cependant, l'ex-capitaine des Lyons A' non-table reconnaît qu'avec un bilan de deux buts encaissés contre zéro marqué, son équipe a péché au niveau de la finition. Cette élimination prématurée du Cameroun remet au goût du jour le niveau réel du football local. Le chan, tournoi continental réservé uniquement aux joueurs évoluant dans les championnats nationaux, est un véritable baromètre du niveau du championnat local au Cameroun caractérisé par la mauvaise organisation, le manque de moyens financiers et surtout la crise perpétuelle que traverse la Fédération Camerounaise de football. La fin du déclin de l'hégémonie du football camerounais passe par une véritable réorganisation de notre sport roi. Vous ne partez pas, Nana Paul Sabin. Nous restons avec vous parler cette fois de la boxe avec Francis Ngannou, qui est donc le boxeur camerounais, qui rêvait donc d'un titre de champion du monde dans la catégorie de poids lourds de la boxe. Il a été donc battu aux Etats-Unis par l'américain et tenant du titre, Steve Music, qui est d'ailleurs le champion du monde, tenant du titre. Mais notre compatriote n'a pas démérité dans ce reportage de Nana Paul Sabin. L'américain Steve Music, contre le Cameroun Music, champion du monde de poids lourds, a conservé son ceinture en battant notre compatriote Ngannou. Mais le Cameroun n'a pas été ridicule à l'issue de son premier combat de haut niveau. Ainsi que son adversaire, il a fait douter son redoutable challenger par la violence de ses coups. Les attaques de Ngannou, moins tranchantes, ne lui ont pas cependant permis de prendre le dessus sur un champion du monde, son tacticien, qui a réussi à affaiblir son adversaire en le ramenant au sol. Dans un élan de révolte, Francis Ngannou s'est laissé embarquer dans un corps à corps par un adversaire qui a l'avantage d'être plus résistant. Un gros piège pour le prédateur camerounais, qui n'est pas habitué au combat long. Après le troisième et quatrième round, outragement dominé par Music, la dernière reprise se déroule comme un round d'observation. L'Américain ayant déjà marqué assez de points, qui lui donnent la victoire finale sur décision, malgré quelques crochets et hypercuites de Francis Ngannou. A 31 ans, Francis Ngannou a ainsi concédé sa deuxième défaite en 13 combats. Devant ses nombreux supporters, le boxeur camerounais s'est engagé à faire mieux lors de sa prochaine sortie. Après le sport, nous parlons cette fois à religion pour dire que l'année 2018 est une année électorale au Cameroun. Le contexte socio-culturel préoccupe d'ailleurs l'église catholique. Elle multiplie d'ailleurs depuis quelques temps des prières afin que la paix règne dans tout le pays. Le vicaire général du diocèse de Nkonsamba, dans le département du Mongo, exhorte d'ailleurs chaque fidèle à cultiver la paix, le vivre ensemble, et qui sont des éléments rares en ce moment dans les régions anglophones. Je propose de suivre le vicaire général Vincent Fega. Il est au micro d'Ekinox Télévisions. L'année 2018 est une année assez délicate pour notre pays. Dans mon exhortation, ma préoccupation était celle d'interpeller les chrétiens, les fidèles en général. Comme tous les Camerounais sont invités à cultiver la paix, l'unité, étant donné que celle-ci est un peu fragilisée dans deux régions de notre pays, « Chaque chrétien a le devoir de promouvoir cette paix, d'abord en lui, avant de la rayonner autour de lui. » Innocent Fega, le vicaire général du diocèse de Nkonsamba, dans le département du Mongo, propose à présent de suivre Christine Timmy, qui est également fidèle de cette paroisse de LUM, qui parle également des directives données par le vicaire général. « 2018 délicate, peut-être, mais nous dirons aussi non, parce que le Seigneur est au contrôle. Le symbole déjà de cette messe, c'est un symbole d'unité, un symbole de rassemblement. Et c'est le signe que nous voulons montrer à notre pays, le rassemblement, la paix, l'unité, l'amour, sans lesquels il n'y a aucun développement. » En éclatant cette fois, la promiscuité gagne du terrain à milieu scolaire à Bandjoun, dans la région de l'Ouest de Cameroun. Une école publique offre donc des conditions de travail inacceptables pour les enseignants et même les élèves. Dala Stjana et Jean-Paul Chouignat ont passé une journée de classe dans cette école publique. Bandjoun, la splendeur climatique d'une belle saison. Tout est beau pour tout visiteur qui débarque dans le Koumki. Mais ce n'est qu'une apparence urbaine qui cache le visage des écoles malfamées de ce département. L'école publique de Sumbanjoun, à 500 mètres du centre-ville, en est une parfaite illustration. Un cycle complet de la maternelle au Koumwa Hindu, casé dans un foyer communautaire. « Nous sommes trois pour un cycle complet. Ce qui dit, chaque enseignant tient deux salles. Vous comprenez que ce n'est pas facile. » Des contre-vents tiennent lieu de murs mitoyens entre les différentes classes. L'ambiance de travail est alors infernale pour tout le monde aux heures de cours. « Si un enseignant est absent, c'est encore très grave parce que sa salle de classe est vide et nous recevons tout le bruit. » Et ce Tintamar qui dure depuis huit ans a même détruit cette enseignante. Elle porte les séquelles d'un mal chronique causé par l'excès de bruit. « Cette interférence de bruit depuis 2010 m'a donné, moi particulièrement, le mal de nez. » Et tel enseigne qu'aujourd'hui, je suis obligée d'aller chez le neurologue presque chaque mois. L'école publique de Sumbanjoun, loin de tout confort, manque de tout. Pas d'eau courante, pas de bureau et toilette pour le directeur, les enseignants et les élèves. « Dans ce foyer, les conditions de travail ne sont pas favorables. » « La maternelle est une autre curiosité. Un bruit en poulailler où la directrice maîtresse et ses bambins se marchent sur les pieds. » « La pauvre n'en sait plus où mettre la tête. » « Qu'est-ce que vous voulez bien que je vous dise ? J'évolue dans une école où je n'ai ni personnel ni un farcitu. » « Un chantier de construction de quatre salles de classe a été lancé en début d'année scolaire. » « Mais les travaux évoluent à pas de tortue. » « Je veux que ceux qui construisent notre école que finissent vite parce que cette école a beaucoup de bruit. » « Parfois, nous étions contraints de garder nos documents à la maison parce qu'il pleuvait énormément dans nos salles de classe. » « Du fait de ces intempéries également, nos matériels se dégradaient très constamment. » « Le don évalué à 41 millions de francs CFA est du comité de développement de la localité de Pignin, du Norge allemand et du ministère allemand de la coopération. » « Notre souhait est que les responsables de l'école prennent toutes les dispositions pour préserver cette infrastructure. » « Il s'agit notamment d'en assurer l'entretien et d'impliquer les élèves pour que l'école ne se détériore pas aussitôt. » « Dans une région du Nord-Ouest où l'éducation est fortement perturbée depuis plus d'un an, les élites de Pignin comptent ainsi encourager les apprenants à poursuivre sereinement leurs études. » « Le ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation entend procéder au recrutement de plus de chercheurs en cette année 2018 et investir davantage dans la recherche afin qu'elle joue dans son rôle de catalyseur dans le développement économique. » « D'ailleurs, Madeleine Twente a par ailleurs annoncé la création de la Cité des Savoirs au Cameroun. » « Le chef de ce département ministériel recevait les voeux de son personnel, c'était hier à Yaoundé. » « Le Cameroun est un vaste champ où la recherche déploie ses ailes. » « Sans pour autant porter des fruits à la hauteur des attentes du public et des louris remportés à l'international. » « Par exemple, le gars qui a trouvé une machine pour décortiquer les pistaches, ça ne peut pas développer complètement le tamou parce qu'il n'a pas les moyens pour que ça devienne industrielle et commercial. » « Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Là, le rôle de l'État, nous devons l'aider pour qu'il puisse créer beaucoup de machines. » « Est-ce que c'est en passant à la phase industrielle qu'on a rendu notre pays ? » Le diagnostic étant fait, le gouvernement pense investir davantage dans la recherche et l'innovation, afin que ce sous-secteur joue le rôle de moteur de la croissance et de catalyseur du développement. « Nous voulons créer une cité de savoir à Mykomaios. La cité du savoir, ça doit être une structure où toute la diaspora, tous les intellectuels, tous ceux qui veulent créer, auront un espace où l'État sera là pour les aider à créer de la technologie, à inventer, pour développer notre pays. » « La mise en place de la cité des savoirs apparaît dès lors comme ce déclic qui devrait placer la recherche et ses différents résultats au centre du processus de développement. » « Nous n'avons pas la culture d'innovation ni la culture scientifique. Ce qui fait que cette cité du savoir, c'est à ça qu'elle va servir. Ça veut dire que d'aider les jeunes créateurs, les jeunes innovateurs à multiplier, à rendre leur découverte bancable, industrielle et commerciale. » Et puisqu'il ne peut pas avoir de recherche sans chercheurs, les pouvoirs publics entendaient accorder une oreille plus attentive à leurs préoccupations. « C'est les anciens chercheurs qui forment les jeunes chercheurs. Donc nous allons passer cette année aussi à former les jeunes chercheurs et aussi à recruter les assistants. Parce que pour chaque chercheur, il faut au moins deux assistants. Essayer de rendre la recherche un peu plus visible. Nous gagnons les médailles. Mais ces médailles-là, si nous ne les mettons pas au service des industries, ça reste dans le laboratoire et les gens ne savent pas que les chercheurs comme on les trouve. La révision en cours du statut du chercheur ainsi que l'amélioration de leur cadre et condition de travail sont autant d'éléments de motivation sur lesquels il faut agir. C'est la fin de la première partie de ce journal bilingue. La seconde partie est avec vous, Jonathan Babila. Right, Flavien, we begin in sports. The intermediate Lions of Cameroon have been kicked out of the ongoing 2018 African Nations Championship in Morocco without a single point. They failed to qualify to the quarterfinal stage of the competition after conceiving a goal from Angola during the post-match penalty shootout yesterday. And this was the second outing and second defeat for the Lions since the start of the competition. And the previous game ended on a 1-0 score that was in favor of Congo and Rigoberts Song, coach of the intermediate Lions, has refused to give up or feel defeated his promised victory in their next outings. And heavyweight fighter Cameroon Bon, Francis Ngannou, has equally been defeated by his opponent and the Predator as his call came into his first title match with an immense amount of momentum and he needed only one more victory to become a world champion. And since the start of the Anglophone crisis, schools, business premises and markets have been consumed by wild flames in the northwest and southwest regions of the country. This is what is left of the section of the Bamenda Main Market that went into flames Friday night. Locals only woke up to find the shirts behind the market completely destroyed, including for stuff and other items that were stocked inside. It was a bitter pill for owners of the affected shops to swallow. The fire incident, as nearby residents testify, broke out Friday 8 p.m. when all the business persons had retired home. I left to the store, to check some dry rooms. On my way back, I saw this big flame. So it was like, I could not imagine what was happening. I saw the flame, I thought it was deep. Let people open at night, they were burning particles. So, as I saw it, I never gave a big idea that it was a big flame. It took the timely intervention of firefighters for the inferno to be contained, he added. I just caught the ambulance. I have a 15 minute here, they were here. I have to take the other stores from Berlin. A warehouse and a cold store were completely ravaged by the flames, with damage estimated at millions of francs CFA. The exact cause of the fire disaster is unknown. While some speculate that the victims failed to respect the ghost town days, others say that it resulted from poor electrical connections. And I told you in the headlines, that will take you in this newscast to Kwakwa and other villages in the southwest region of Kambun, close to the border. With neighboring Nigeria, the villages have been deserted as inhabitants continue to flee their homes, continue fleeing their homes to seek refuge. In President Bwari's country as a result of the worsening situation, notably within the context of the Anglophone crisis and a fire incident recently complicated the situation further. Mimime for reports. A section of the Kwakwa village in Bungay subdivision, southwest region of Cameroon, in ruins. At least 20 houses have been incinerated, with many left in total frustration and without shelter. Three, sorry, where? Where? The effervescence that used to characterize the area before is absent. Several persons have abandoned their homes to unknown destinations. Security forces, according to locals, masterminded the prevailing havoc in the village. But the senior divisional officer for Mimime Division has debunked the allegations describing forces of law and order as agents of peace and security. Mimime is calm. We are taking all the appropriate measures to ensure that there is security and peace in Mimime Division. We took all those measures. We will continue to keep in peace our beloved division. Those who are beyond all those information, they can have confidence to me. Appropriate measures will be taken to put them aside of this division. VSEO equally urged parents to send their kids to school. They have to send back their children to school. Those who are trying to create troubles, their old children are brought. But our children, now, to keep them home without going to school, that means you don't know what you are doing. But you know, how you can all testify? There is an effective, there was an effective resumption of school. The real Mimime Division will continue to keep safe this division and have confidence to all the parents, all the teachers, to send, that they will send back their children to school. Coming up next, we show you the new facelift of government secondary school conference in Pinyin, in the Mimime Division, northwest region of Cameroon. That institution has been functioning in precarious conditions as a result of dilapidated structures and other problems that have been plaguing that academic institution and an elite of the area decided to give the school a new facelift. We have details with Catherine Coney. Government school in Kongufu, Pinyin, in Santa Subdivision, in the Mimime Division of the Northwest region, created and taken over by government in 1995, has for several years been functioning under unbearable infrastructures. At times, we used to keep some of the documents at home. We used to keep them at home for fear of rain and even dust destroying them. We could not bring those books for a long time because of dust. The school was operating in a single building, making learning and teaching condition a nightmare. Before this work, some of the classes may emerge in one room, and teaching learning was very difficult. It was very, very difficult to achieve, for the teachers to achieve their goal. So we do manage it. The 23 years nightmare that rocked this school is now history. Thanks to the daughter of the soy, Dr. Eunice Mbu, under her Goodwill initiative, constructed some classrooms and provided social amenities. Well, they keep comprised of newly constructed two-room glasses, an office in between, a water, a 2,300-litre water reserve tank, and a defined school. And in the meeting, the government, the Lung government, being there was a two classrooms, that were in the meeting, they were almost collapsing. The school classrooms, according to Dr. Eunice Mbu, was a dead trap in the old days. The library is standing. There was a building there that was constructed when I was still in primary school. And it was barely supported with sticks and stones. And children were going inside as a classroom. So I was, whenever I passed by, I was always afraid. And maybe that room is going to collapse and maybe it's going to kill the children there. The kind gesture has been appreciated by teachers and peoples of the institution. During the handing over of the buildings and equipment to this community, the regional delegate of basic education urged parents to send their kids to school as the new constructed classrooms are yet to be occupied by pupils of the institution since the second-term academic year for the 2017-2018 started. I can only advise and plead with the parents that when people do such things, you should in a little way appreciate what they have done. Because it will be worthless, it will be useless if we don't have children who will be using this infrastructure that we have here. My plea to the parents, therefore, is to do everything possible so that our children who resume classes in this structure make use of the gifts from our partners and see how they can be like the people who... Raphaël Coney, ending this edition of the News on Equinox Television. Thanks for staying with us. Good night, Fabien. Bonsoir à vous et bonsoir à nos téléspectateurs. Merci de rester sur Equinox. Au revoir. Sous-titrage ST' 501